... Fleur dans le mur fissuré. Je t'arrache des crevasses. Je te tiens là, racine et le reste, dans ma main, petite fleur. Mais si je pouvais comprendre tout ce que tu es, racine, tige et floraison, je connaîtrais Dieu et l'homme. Il y a un grand labyrinthe devant nous, plein de coins et de recoins. Nous sommes en quête de clés cachées pouvant nous permettre de mieux comprendre l'architecture médiévale et pourquoi elle a débuté au Moyen-Âge. Que signifie mieux comprendre ? Bien, cela n'a-t-il pas commencé avec deux Français ? M. Fulcanali nous a dit que les cathédrales possédaient autrefois un mystère. Et M. Victor Hugo nous a dit que l'architecture classique, qui est apparue durant la Renaissance dans les années 1400 et qui a régné jusqu'au début du XIXe siècle, avait un programme fixé sur le remplacement et la destruction de l'architecture médiévale du Moyen-Âge. Ces deux Français suggèrent que l'architecture médiévale avait un secret que nos contrôleurs ne voulaient pas que nous connaissions. Nous allons donc tester cette suggestion. Y a-t-il un secret perdu ? Se pourrait-il que Fulcanali ait raison ? Les cathédrales possèdent-elles réellement un grand mystère ? Bien, je peux vous le dire tout de suite, Fulcanali n'a pas raison. Il n'y a pas de secret perdu. Et les cathédrales ne possèdent pas de mystère, non. Elles en possèdent plusieurs. Exactement, les mystères des cathédrales, au pluriel. Vous connaissez l'architecture médiévale, n'est-ce pas ? Bien sûr que vous la connaissez. Si nous jouions à un jeu d'association d'idées sur le mot médiéval, vous diriez chevalier à cheval, dragon, château, douve, roi. Et si je choisissais le mot gothique, je parie que vous créeriez ténèbres, fantômes, cimetières, monstres. Mauvais maquillage. Et si je choisissais cathédrale, vous créeriez peut-être gargouille, flèche, dieu, cloche, prière, cœur, sacré. Vous voyez, le troisième produit de meilleurs résultats. Mais si vous combinez les deux comme cathédrales gothiques, qu'est-ce qu'il vous reste ? Une ombre ténébreuse au-dessus d'une structure divinement inspirée, un stéréotype quelque peu problématique et déroutant, qui a une longue formulation historique, que je qualifierais de délibérée. Vous connaissez l'architecture gothique médiévale. Je sais que vous la connaissez. Ils ont imposé ces géométries de pierre dans notre imaginaire collectif il y a bien longtemps. Elles hantent les landes brumeuses de Wittering Heights et Jane Eyre. Elles ont donné naissance à des monstres tels que Frankenstein et Dracula. Elles ont invoqué les esprits dans la femme en noir et le tour de vice. Leurs chambres abritent des portraits diaboliques comme ceux de Dorian Gray. Elles peuplent de fantastiques royaumes où dragons, hommes, elfes, orques et sorciers se disputent des anneaux magiques. Elles sont formées dans la même pierre que celle qui en sert l'épée d'Arthur. Le style architectural médiéval excite l'imagination comme aucun autre. Et toutes les cathédrales, les monastères, les abbayes, les églises... Si vous vivez en Europe, alors vous n'avez pas à chercher bien loin avant d'en repérer une. Et c'est spécifiquement vrai si vous vivez dans un pays comme l'Angleterre. Je ne pense pas que vous puissiez faire 16 kilomètres dans un tel pays sans en voir une à l'horizon. Les flèches et les tours percent les cieux meurtris par le trépuscule comme l'épée rouillée des rois merciens déchus. Dans des villes comme Lincoln, Litchfield, York, Wales, Gloucester, Peterborough, les cathédrales tentent et balisent l'imagination d'une personne. « Viens avec moi, » disent-elles. Retour dans les ruelles brumeuses du temps perdu, à une époque où l'Angleterre ne faisait pas partie d'un royaume brisé, mais d'un tout autre monde. Mais saviez-vous qu'en dépit de leur réputation stéréotypée, donnant dans le macabre et le mystérieux, beaucoup avaient leur intérieur peint ? Je ne mens pas. Certaines œuvres gothiques ravivées au XIXe siècle rendent hommage au style de peinture du passé. De nombreux intérieurs de ces structures divines étaient des kaleidoscopes de couleurs états lentes. Et si vous avez un œil exercé, vous pouvez encore aujourd'hui voir des restes de ces peintures dans un grand nombre d'entre elles. Quelquefois, c'est plus évident. D'autres fois, plus subtil. D'autres fois encore, presque invisibles, presque estompés au-delà de toute reconnaissance. Des verts, des bleus, des jaunes, des rouges. Ils ne mettent pas l'accent sur ces peintures colorées dans leurs histoires de fantômes, n'est-ce pas ? Et ce qui est encore plus frappant est ceci. Si vous commencez à visiter de nombreuses structures médiévales, vous remarquerez quelque chose. La pierre à l'extérieur, spécifiquement sur les façades externes ouest et nord, est très vieille, comme on s'y attend, n'est-ce pas ? Si le monastère a eu lieu de 700 ans, on s'attend au passage du temps et à son empreinte, sur tous les endroits peu exposés au soleil. Mais si vous vous aventurez à l'intérieur, vous verrez que les piliers, les colonnes, etc., n'ont pas du tout vieilli au temps. Pourquoi ? Car elles n'ont pas été exposées aux éléments, au temps qu'il fait dehors. Alors pourquoi la plupart des peintures ont disparu ? Pas à cause du temps, non. À cause de l'homme qui les a effacées. Mais pourquoi ? Ces peintures auraient-elles pu nous raconter une certaine histoire, une histoire différente, peut-être ? Et qui les a peintes ? Bien, c'est évident, n'est-ce pas ? Des artisans, le boucher, le boulanger, le fabricant de chandeliers, le tâneur, le peintre, le cordonnier, la poticaire, le charpentier, le fabricant de tissus, le maçon. Ceci représente les guildes de la période médiévale. Le tailleur de pierres médiéval n'était pas n'importe qui avec un maillet ou une cisaille. Ils étaient des artisans hautement qualifiés, à la fois architectes, ingénieurs, bâtisseurs, artistes et visionnaires, avec une audace et un courage, sans pareil. Le système des tailleurs de pierres médiévaux consistait en une hiérarchie de trois classes, apprentis, compagnons de route et maîtres maçons. Les maîtres maçons supervisaient une légion de différents artisans, tous travaillant à l'unisson, à la réalisation de différents aspects de ces magnifiques structures. Et dans votre chasse aux patchs de peintures estompés, vous pourriez tomber sur quelque chose d'autre, tout aussi extraordinaire, la signature des maçons sur la pierre. Elles sont habituellement représentées en petites formes géométriques, chaque forme indiquant la marque spécifique d'un maçon. Ce qui veut dire qu'un maçon en particulier a sculpté ce bloc en particulier. Je n'apprécie rien de plus que de chercher à les repérer. De temps en temps, celles-ci sont présentées sur site ouvertement en tant que signature des maçons impliqués. Mais la plupart du temps, vous devez les chercher vous-même. Il s'agit de ralentir et de commencer à regarder de plus près. Parfois, de loin, une arche n'est qu'une arche. Mais si vous regardez vraiment, vous pouvez voir des traces du processus de travail, des pierres numérotées individuellement, indiquées de remplacement précis dans l'arche, les coins et les recoins d'une vraie maçonnerie. Le monastère de Southwell est l'une de mes structures médiévales favorites d'entre toutes, et elle détient l'un des trésors les plus incroyables au monde, sa salle capitulaire octogonale. Si vous le pouvez, alors n'attendez pas, allez le vérifier par vous-même. Les feuilles de Southwell, le travail sur pierre le plus raffiné de toute l'Angleterre. Ce n'est pas simplement une sculpture naturaliste, c'est une révérence pleine de secrets, au sein d'une vaste forêt de pierres. Les feuilles, les fruits, les fleurs, accompagnées de meutes de chiens se chamaillant, des oiseaux perchés, et pas de simples feuilles, mais des boutons d'or, des feuilles d'érable, d'absinthe, de vignes, de chênes, d'aubépines, de lierre, une rose, fleurs dans le mur fissuré. Regardez les sublimes arches et capitoles. Chaque élément de pierre est un seul bloc, et les maçons ont sculpté ces feuilles à partir de celui-ci, en évidant d'une certaine manière l'espace arrière. Regardez le plafond constellé et sa pièce centrale. Et à chaque fois que l'on vient, on découvre quelque chose de nouveau. C'est plein de surprises cachées. Par exemple, ce chapiteau a un secret. Vous devez vous asseoir et lever le regard pour le repérer. Qu'y a-t-il au-dessus, derrière les feuilles, dans ce chapiteau ? Deux petits cochons de pierre qui se cachent et broutent. Et ce n'est pas juste ça, le swirl. Une attention aux détails naturalistes se retrouve dans tout le travail de pierre médiévale et gothique. On le voit même honoré dans les œuvres de Renaissance. Regardez, des papillons posés sur une feuille, des abeilles bourdonnantes et des perroquets faisant leur nid dans le feuillage. Il y a toujours une surprise qui attend d'être découverte. Vous voyez cette petite pépite de pierre ici ? C'est une petite souris. Et que nous dit cette révérence au monde de la nature ? Cela confirme-t-il l'affirmation de Francis et Joseph Gilles, selon laquelle, bien que saint Augustin pensait pouvoir mieux percevoir directement Dieu à travers la foi, la plupart des penseurs médiévaux suivaient une tradition alternative, celle de Boës, qui pensait que la connaissance de Dieu pouvait s'obtenir par l'observation de la beauté et de l'ordre de l'univers. Comme l'a écrit Boës, les hommes de raison cherchaient l'origine des choses. Pourquoi les vents soupirants ont contrarié les océans ? Quel esprit transforme le monde stable ? Et pourquoi le soleil se lève à l'est pour retomber sous l'océan à l'ouest ? Qu'est-ce qui tempère les douces heures du printemps ? Qu'est-ce qui fait que l'automne fertile déborde de raisins éclatés dans une bonne année ? Il s'agissait des causes secrètes de la nature. Se pourrait-il que ce soit vrai ? Les Européens médiévaux croyaient-ils vraiment que le meilleur moyen de percevoir Dieu se trouve dans la contemplation de la nature ? Là où le vent secoue une feuille, il y a Dieu. Dans le bruit que fait le ruisseau en dévalant des afflorements rocheux, il y a Dieu, les causes secrètes de la nature. Et puis il y a le mystère de l'homme vert. La représentation d'un homme anonyme dont le visage est soit issu de la feuille elle-même ou inexplicablement liée à celle-ci se retrouve partout dans l'architecture médiévale, habituellement placée à un endroit peu évident à voir. Il est le « Où est Charlie » de l'architecture médiévale. Et vous pouvez vous amuser de site en site à essayer de le repérer. Mais que représente-t-il ? Un dieu païen ? Un esprit des bois ? Un démon ? Le voilà à Southwell avec des feuilles sortant de sa bouche. Il y a beaucoup d'hommes verts à découvrir dans cette salle capitulaire. Est-il un démon païen ? Ou peut-être un rappel, comme Nigel Coates le dit, « Du lien élémentaire entre l'homme et la nature ». Nous sommes issus de la terre et nous y retournons. Ou comme Tennyson dit sur sa petite fleur, « Si je pouvais comprendre tout ce que tu es, racines, tiges et florisons, je connaîtrais Dieu et l'homme, les causes secrètes de la nature ». Il ne vous montre pas ces sculptures naturalistes dans les films d'horreur, n'est-ce pas ? Et saviez-vous que beaucoup, pas toutes, mais beaucoup de cathédrales, de monastères, d'abbéies, d'églises, sont alignées de façon cardinale, surtout en Angleterre. Le chœur est habituellement aligné vers l'est, et la nef vers l'ouest. Mais pourquoi ? Peut-être qu'un sceptique dirait que c'est parce que la chrétienté cache son culte du soleil. Mais se pourrait-il qu'il y ait une autre raison ? Pourquoi une vaste majorité de ces structures sont alliées de la sorte ? Si vous vous perdez alors que vous parcourez la campagne européenne, que vous avez oublié votre boussole, si vous tombez sur une ancienne église, vous pourrez en fait être chanceux. Les coins et les recoins, les secrets et les mystères, nous les cherchons. Il y a un grand labyrinthe devant nous. Donc de quoi s'agit-il ? Je vais essayer de raconter l'histoire du gothique, avec une attention particulière sur le Royaume-Uni et l'Europe par extension. Mais en fait, non, ça ne le fait pas. Gothique n'est pas le mot juste. L'architecture gothique émergea au XIIe siècle et se termina au XVIe siècle. Notre enquête transcende cette période. Je vais aussi explorer ce qui existait avant. OK, que dites-vous de ceci ? Je vais essayer de raconter l'histoire de l'architecture médiévale et du Moyen-Âge avec un prisme sur l'Europe. C'est mieux, mais pas assez précis. Comme vous allez le voir, l'architecture médiévale transcende le Moyen-Âge. Nous nous intéressons également à la fois à l'Antiquité, la période précédant le Moyen-Âge, et la modernité, la période lui succédant. Et bien que je mettrai l'accent sur l'Europe, cela ne signifie pas que des espaces géographiques ou nations en dehors de ces frontières n'ont pas d'importance, ni que je me priverai de les étudier ou de m'en inspirer pour alimenter mon propos. Cela veut dire que je n'ai pas l'expérience ou la compétence pour développer un véritable propos en faveur de l'architecture en dehors de l'Europe. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas y aller et explorer de première main quand j'aborderai des espaces hors de l'Europe. Je le ferai de manière académique. Par exemple, la littérature historique, les arts, la photographie, etc. Ah, la complexité est terriblement difficile à résumer. Je pense que je l'ai mieux exprimé au début. Ces deux Français suggèrent que l'architecture médiévale avait un secret que nos contrôleurs ne voulaient pas que nous connaissions. Donc, nous allons tester cette suggestion beaucoup mieux. J'espère que ce que nous allons découvrir nous éclairera sur d'autres sujets, dont deux que je vais vous présenter maintenant. Le premier est une certaine théorie qui circule depuis un certain temps maintenant. En avez-vous entendu parler qu'il y a eu une inondation de boue ou un cataclysme qui a eu lieu à un moment donné entre le XVIIe et le XIXe siècle, qui a anéanti une civilisation antérieure, qui a construit toutes les structures étonnantes du passé. Et pas seulement ça, aussi que beaucoup de ces structures ont été construites à l'origine comme une technologie permettant de générer de l'énergie. Le deuxième est le travail d'Anatoly Fomenko. Beaucoup ne réalisent pas que le travail de Fomenko était en fait l'influence centrale dans la conception de la théorie du déluge de boue et de la réinitialisation. Nous explorerons dans le détail Fomenko plus tard. En résumé très basique, son travail consiste à dire qu'environ mille ans de notre chronologie sont fabriqués par le biais de copies fantômes ou de duplications d'autres événements historiques, et que l'Antiquité telle que nous la connaissons, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, s'est déroulée au Moyen-Âge. Le travail de Fomenko est fascinant et vaut la peine d'être lu, même si vous n'êtes pas d'accord. Comme vous le verrez, je suis à la fois en accord et en désaccord avec lui sur de nombreux points. À travers tout cela, je proposerai une poignée d'arguments de mon côté concernant le Moyen-Âge et l'architecture médiévale sur des sujets d'envergure tels que la technologie, la fabrication historique, la théologie et la spiritualité, les politiques économiques et sociales. Et il est utile de souligner maintenant quelques questions centrales et primordiales que j'ai l'intention de poser et d'étudier. La naissance de l'architecture gothique au XIIe siècle prouve-t-elle que la véritable révolution industrielle en Europe s'est en fait produite au Moyen-Âge ? Est-ce que la révolution industrielle, qui s'est déroulée en Angleterre entre 1760 et 1820, n'était en fait pas du tout une révolution industrielle, mais une extension appliquée d'une technologie préexistante formulée dans l'objectif de déstabiliser l'Europe et d'établir la globalisation et par extension le globalisme ? Y a-t-il eu une tentative d'entreprendre la globalisation durant le XIVe siècle qui échoua et qui résulta en une fin catastrophique du Moyen-Âge ? Si c'est le cas, d'où vient l'échec ? Bien, tout ça a l'air un peu sérieux et ennuyeux, n'est-ce pas ? Mais vraiment, essentiellement, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes en quête de clés pour tester la suggestion de ces deux Français. Et qu'est-ce qu'une clé ? Bien, une clé peut être à peu près chaque chose. Une clé peut être un morceau d'architecture, un livre, une peinture, un poème, une carte, un lieu géographique, un mot, un nom, une phrase, un symbole. Comme origine l'Antiquité ou le Moyen-Âge, le XIXe siècle, même notre époque actuelle, absolument tout. Si cela ouvre une porte, c'est une clé. Mais cela ne signifie pas non plus que toutes les clés sont utiles. Certaines ouvrent des portes qui sont sans issue au bout d'un moment. Et sans aucun doute, cela nous arrivera. Mais les clés sont le but. Et j'aimerais partager avec vous, maintenant, l'une de ces clés que nous explorerons plus en détail plus tard. Trouver des clés, c'est comme tomber amoureux ou s'endormir. On ne peut pas orchestrer le fait de tomber amoureux. On ne peut pas le forcer. Et on ne peut pas forcer le sommeil. Vous ne pouvez pas vous forcer au sommeil juste par la pensée. Si vous tentez de le faire, vous resterez éveillé toute la nuit à tourner et à vous retourner. Mais si vous vous laissez aller, ça tend à se produire naturellement. Vous tombez, cela se produit de manière inattendue. C'est identique pour les clés. Vous ne pouvez trouver une clé si vous cherchez avec trop d'insistance, si vous allez ici et là avec une théorie ou une idée préconçue en tête. Les clés vous trouvent. Mais vous devez être suffisamment ouvert, ne serait-ce que pour réaliser ce qu'elles sont. C'était l'anniversaire de ma compagne. Et je l'ai emmenée au pays de Galles. Elle est chanceuse, n'est-ce pas ? Très chanceuse, effectivement, car je n'avais aucune idée qu'une clé très spéciale nous attendait. Cette clé est d'un certain type. Une clé croisée. Attendez. Au lieu que je vous l'explique, suivez-moi simplement. Long float On shipless oceans I did all my best to smile Till your singing eyes And fingers Drew me lave To your aisle And you sang Sail to me Sail to me Let me enfold you Here I am Here I am Waiting to hold you Did I dream You dreamed about me Were you here When I was forced out Now my foolish boat Is leading Broken love alone On your rocks For you sing Tied to me Touch me Touch me Not come back To you And oh my heart Oh my heart Shines from your soul Well I'm as puzzled Well I'm as puzzled As a newborn child I'm as riddled As the tide Should I stand Amid the breakers Or should I lie Or should I lie With death my bride Hear me sing Swim to me Swim to me Let me enfold you Here I am Here I am Here I am Waiting to hold Savez-vous ce que c'est ? Ce sont les eaux vives S'écoulant dans un puits Dans un puits sacré de Galles C'est une source qui vient des profondeurs de la Terre Et regardez Elles bouillonnent magnifiquement à l'intérieur de cette structure gothique Comme les étincelles d'une étoile avant d'arriver dans cette retenue Les eaux vives Il est dit qu'en 1189 Richard Ier est venu sur ce site prier pour le succès de sa croisade Un site de pèlerinage pendant presque 1000 ans d'histoire connue Le puits sacré est un puits qui attire La source produit une eau de guérison miraculeuse Dont les témoignages, selon Paul Burns, remontent au début de la période médiévale Les eaux vives provenant des profondeurs de la Terre Et regardez au-dessus de la source Regardez cette structure Ces sources particulières sont très répandues au Royaume-Uni La plupart aujourd'hui oubliées et hors de vue Mais pas toutes Dans une région nommée le Derbshire Ils pratiquent toujours le rituel chrétien de l'habillage des puits Qui datent du Moyen-Âge Et à nouveau Il est dit que les eaux de cette source produisent des guérisons miraculeuses Le site de ce puits sacré a aujourd'hui Mis du chlore dans l'eau de sa source Qu'a l'immense honte Une clé croisée Cela ouvre deux portes Quelles portes ? Bien, premièrement Nous avons la preuve de la présence d'eau vive Dans une structure gothique Et quoi d'autre ? La boue Regardez un peu plus près Et réinitialisez votre esprit Que se passe-t-il si j'élève le sol ici ? Que nous reste-t-il ? Un chemin herbeux menant à une église Et à une petite chapelle ? Qu'y a-t-il sous vos pieds ? Le déluge de boue en tant que cataclysme mondial isolé Est une théorie très faible Et dans Stolen History Reality Check Thomas Christian Leibel Vous taquine quand il se demande si le déluge de boue Pourrait ne pas avoir été un événement isolé Mais quelque chose qui s'est produit plusieurs fois dans notre histoire Et quelle excellente question Il n'y a pas eu de déluge de boue au Royaume-Uni Mais quelque chose s'est certainement produit plusieurs fois au cours des derniers siècles Regardez encore Élevez le sol Avez-vous déjà envisagé la pose d'un ponceau ? Un ponceau est une structure artificielle qui permet à l'eau de franchir un obstacle En substance, c'est une voie d'eau souterraine Un égout Il y en a de toutes les tailles Elles peuvent être utilisées pour rediriger l'eau, pour les égouts, voire pour le transport Et cela existe depuis des siècles Il faut déplacer beaucoup de terres pour construire des ponceaux Quand on les trouve sous les routes, ils sont généralement vides Qui a construit les routes ? Dans les rivières perdues de Londres, Nicolas Barton nous dit Il existe inconnu de la plupart des londoniens Tout un système de rivières souterraines sous les rues Aussi complexe et mystérieuse Que celles qui se déversent de grotte en grotte au cœur des Pyrénées Il n'y a pas eu de déluge de boue au Royaume-Uni Non, il y eut un enterrement Peut-être plusieurs enterrements Depuis la Renaissance Commençant avec la suppression du médiéval Le sol est toujours surélevé autour de ces structures médiévales Un déluge de boue ne serait pas aussi sélectif Mais quelquefois, comme avec le puits sacré Le sol n'est pas surélevé pour recouvrir toute la base de la structure Et il y a des indices Voyez ici Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Une crypte ? Ou peut-être quelque chose d'autre ? Existait-il une guilde perdue ? Qui étaient les cisterciens ? Était-il vraiment des moines ? Riveau Tinturn Bidwars Furnace Fountains Les abbayes cisterciennes Qui les a dissoutes ? Qui les a détruites et enterrées ? Les eaux vives Les causes secrètes de la nature Enterrées il y a longtemps et maintenues cachées Même dans un endroit comme Londres UA Fanborg le dit merveilleusement bien A nos pieds, elles sont couchées Les petites rivières souterraines fermentées de Londres Ephra Graveney Falcon Quaggy Wander Warbrook Tyburn Fleet Dont les noms sont défigurées Et filochées Effacées Ce sont les Magogs Qui ont rongé la journée jusqu'au bassin dans lequel Londres se niche Ce sont les courants qui ont ciselé la ville Qui ont lavé les vêtements et fait tourner les moulins Où les enfants ont bu Et les saumans ont nagé Et où les puits étaient sacrés Elles ont été enfouies Mises en boîte Comme l'assistant du magicien Enterrées vivantes dans la terre Oubliées comme les morts Mises en boîte Oubliées comme les morts Enterrées comme les morts Où enterre-t-on les morts ? Tennyson a écrit son poème Fleurs dans le mur fisserie À Wagoneys Wells Dans le East Hampshire En Angleterre Il y a une série d'étants artificiels Reliés par des ruisseaux Les étants ont été créés au 19ème siècle Il y a tellement d'exemples de ce genre Partout dans le pays Vous voyez Tous ces cours d'eau et ruisseaux Provenant de la source Devaient aller quelque part On ne peut pas juste les arrêter Ils doivent être redirigés Pompés Transformés en fontaines Et contrôlés La création de nombreuses demeures seigneuriales Anglaises au 18ème siècle Sert d'exemple du détournement De la transformation Et de la révision du système hydraulique médiéval Quand on parle du Moyen-Âge Beaucoup de choses nous ramènent à l'eau Avez-vous déjà vu ce plan médiéval De la cathédrale de Canterbury ? Pouvez-vous voir les lignes jaunes, vertes et rouges ? Savez-vous ce qu'elles sont ? C'est un système hydraulique Pour les fonds bâtissimaux Il traverse toute la structure J'ai trouvé de nombreux indices Qui en attestent Et qui soulignent la communion naturelle Entre l'architecture médiévale Et les eaux vives Mais seulement en Europe Et d'abord au Royaume-Uni Comme je l'ai dit Je n'ai pas l'expérience du reste du monde Mais quelle proposition incroyable Imaginez que les personnes du monde entier Puissent partir à la chasse au trésor Dans leur propre pays, région ou ville Pour étudier la présence potentielle D'anciens cours d'eau et de sources Pour examiner s'ils interagissent Avec leur propre histoire médiévale Et architecturale Et s'ils ont été mis en boîte Comme l'assistant d'un magicien Les coins et les recoins Les mystères du passé Le labyrinthe nous attend Mais vous hésitez, n'est-ce pas ? Personne ne sait ce qui pénétrer veut dire Georges Louis Borges L'a le mieux défini dans une histoire courte Les deux rois et les deux labyrinthes Dans lequel le roi babylonien Ordonna à ses sujets De lui construire un labyrinthe Si déroutant et si subtil Que l'homme le plus prudent Ne se risquerait pas à y pénétrer Et que ceux qui le feraient S'y perdraient Chaque pas que nous faisons Dans ce labyrinthe Est un chapitre Une enquête Un portrait Un puzzle Un paradoxe Un casse-tête Nous essaierons de les découvrir Pour les examiner Mais il n'y a pas de garantie Nous allons jouer aux devinettes Dans le noir Et je ne peux vous assurer Que nous allons les résoudre Quel est le but d'un labyrinthe ? Que vous vous perdiez Et cela vous questionne, n'est-ce pas ? Pour quelles divines raisons Qui que ce soit Voudrait-il pénétrer Une structure aussi effrayante Tout simplement pour se délecter De son propre désarroi Il est temps de commencer Oh, j'ai presque oublié Une question importante Vous n'avez pas la phobie Des minotaures, n'est-ce pas ? Non ? C'est une bonne nouvelle Il n'y a que moi alors Ok, assez de bavardage Allons-y Notre premier puzzle Ne va pas se résoudre lui-même J'ai qu'à l'encher C'est parti !